L'épiphanie que nous célébrons aujourd'hui, les rois mages, ils sont en chemin, ils ne sont pas encore arrivés à la crèche, mais ils sont en chemin. C'est très folklorique, c'est très poétique, c'est très beau. Toute notre enfance ressurgit lorsque nous mignons l'épiphanie et que nous étions nous-mêmes les trois rois mages. Mais derrière cette poésie, derrière ce romantisme, si je puis dire, qu'est-ce qu'il y a ? Que signifie la fête de l'épiphanie. Il y a ce qu'on appelle dans la Bible le peuple choisi de Dieu, Israël. Et plus étroit qu'Israël, Judas. Et la ville où est né David, roi de Judas, c'est Bethléem justement. Et encore là-bas, le tombeau de David. On a l'impression que la religion dans le monde est partie d'une religion cosmique. On adore les astres, le soleil, la lune, les étoiles. Vous connaissez les contes et les légendes, vous connaissez les mythes des différentes religions, dont la religion pharaonique. Et puis, peu à peu, ça se concentre dans Israël, Judas, Bethléem, Jésus. Et Jésus est l'épiphanie de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, épiphanie ? Ça veut dire révélation. Ceux qui étaient cachés se révèlent. Et alors, l'Église, au début, a pensé que, voilà, on a trouvé Jésus, on a mis la main dessus, on va l'enfermer dans une religion qui sera le christianisme. Et le christianisme a revendiqué pendant longtemps l'exclusivisme de la vérité. Nous, chrétiens, nous avons la vérité. Et si vous voulez la vérité, venez chez nous, interrogez-nous, je vous répondrai. Or, actuellement, ce discours ne passe pas. Ce discours ne passe plus. Nous sommes un siècle d'ouverture, d'écuménisme, d'universalisme, de rencontres des courants, des idées, des pensées, des philosophies et des religions. Et chaque religion se prétend la vraie. Et chaque religion se prétend la vraie. Dans le christianisme, nous avons la vérité, la vraie religion. Ça ne marche pas. Vous allez me dire, alors, on n'a pas la vérité, on n'a pas la vraie religion, ce n'est pas le christianisme. La question que je pose, le christianisme est-il exclusif ou inclusif ? Vous voyez le geste que je fais. Exclusif, ça veut dire, j'ai la vérité qui ne supporte aucune autre vérité. Une vérité, une vérité fermée, close, qu'on possède dans la poche comme son portefeuille, ou bien une vérité inclusive, une vérité plurielle, si je puis dire. Car vous ne pourrez jamais mettre la vérité dans un bocal, ou dans un traité théologique, ou dans un livre, ou dans une formule. Et Jésus, la veille de sa mort, interrogé par Pilate, a déclaré ceci, « Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. » C'est donc, il résume dans ces quelques mots son message, sa mission. Et Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ? » Vous savez, les Romains, les Grecs étaient très intéressés par la recherche de la vérité, ce qu'on appelle la philosophie. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu ? « Rien. Il s'est tu. » Pourquoi ? Mais parce qu'il ne pouvait que se taire. Il n'a pas pu dire la vérité. On ne dit pas la vérité dans des mots, dans des formules. La vérité est une réalité tellement vaste, tellement complexe, tellement riche, qu'on ne peut pas l'enfermer dans un dogme, dans une formule. Vous allez me dire, « Alors, l'Église n'a pas la vérité. » Bon, elle l'a, d'une certaine manière, parce qu'elle annonce Jésus-Christ. Mais qui est Jésus-Christ ? Et qu'est-ce que c'est que Jésus-Christ ? Est-ce que Jésus-Christ est-il uniquement venu pour un peuple ? Ou bien, comme Saint Paul nous le dit aujourd'hui dans son Épitre, il est venu pour les nations. Les nations, ça veut dire les païens, les gens qui viennent du fin fond du monde, qui sont censés ne pas connaître Dieu. Oh ! Donc moi, je connais Dieu, et lui ne le connaît pas. Il y a mille chemins pour connaître Dieu. Tous les chemins mènent à Rome, dit le proverbe, si je puis dire. L'Église est catholique. Et le mot catholique, comme je l'ai déjà expliqué une fois, a deux sens. Il peut donner le catholicisme, c'est-à-dire cette belle construction qu'on appelle l'Église romaine, avec le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, etc. Une pyramide. Ça peut donner donc le catholicisme, ou bien ça peut donner la catholicité. Ah ! Le catholicisme, c'est une construction close, fermée, exclusive. Et la catholicité est dynamique. Dynamique, c'est un mouvement d'ouverture, un mouvement de recherche. Ce qui est intéressant dans ce récit des rois mages aujourd'hui, c'est qu'ils viennent des quatre coins du monde. On dit d'Irak, d'Éthiopie, que sais-je encore. Peu importe. Et c'était des chercheurs de vérité. Jésus a dit aussi, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. En d'autres termes, Jésus, maître de vérité, ne nous donne pas des formules, ne nous donne pas des réponses, d'une certaine manière. Il nous dit, cherche, marche, avance, chemine. La vérité, elle est au bout du chemin. Vous allez me dire, donc un jour on va mettre la main dessus ? Non. Et alors, on marche à sa lumière. On marche à sa lumière comme marchaient les mages. La vérité est un peu comme un horizon. Vous voyez l'horizon ? Allez vers l'horizon. Vous allez l'atteindre, il recule. Vous avancez, il recule. De toute façon encore, il recule. C'est décourageant. C'est merveilleux, au contraire. C'est merveilleux. J'aime cette quête, lente quête de la vérité. À notre siècle d'ouverture, à notre siècle de recherche, à notre siècle de rencontre, à notre siècle d'Internet, où toutes les vérités affluent sur notre écran, chacune se prétendant exclusive, il est grand temps que l'Église comprenne que sa vérité est inclusive. Pour être catholique, l'Église doit se faire ouverte à tous et à toutes. Et chaque religion, et chaque philosophie, et chaque courant de pensée a quelque chose à nous apporter. Il faut se faire disciple. Disciple, ça veut dire « Dis-moi, dis-moi quelque chose de ce que tu penses, de ce que tu crois, de ce que tu vis. » Et c'est là, dans la première lecture d'aujourd'hui, c'est merveilleux, on voit, « Lève les yeux, regarde autour de toi, tous ils se rassemblent, ils arrivent. Tes fils reviennent de loin, tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera, se dilatera, voyez. » Le christianisme n'est pas une religion étriquée. Nous avons la vérité, venez chez nous, on vous fera entrer au ciel, sinon vous allez en enfer. Se dilatera. Et c'est ce qui est beau dans notre dernier concile, le Vatican II, c'est cette dilatation, cette ouverture. On a invité des musulmans, des juifs, des protestants, des athées, des penseurs, des orthodoxes pour participer à cette recherche. Ensemble, nous cherchons. Ensemble, nous cherchons. Et quand on cherche, on est dans la vérité. On est dans la vérité. On n'a pas la vérité. On ne l'a pas comme une chose. On est, on la vit, on la cherche. Chaque jour. Et si vous vous croyez arriver, vous êtes sur le mauvais chemin. Vous vous trompez. Chaque matin, la vérité est nouvelle. n'est pas parce qu'il y a des nouvelles politiques, économiques. Elles font partie de cette vérité nouvelle. Mais parce que la vérité, pour moi, c'est fascinant, ça. Je sens chaque matin que je commence à zéro. que je ne connais rien. J'ai tout oublié. J'ai tout à apprendre. Et quand on rencontre quelqu'un, il a quelque chose à nous dire. Pas seulement des nouvelles politiques, mais il a quelque chose à nous dire de ce qu'il vit, de ce qu'il sent, de ce qu'il croit. Alors, l'Église, pour être catholique, doit se faire musulmane. Ah. Oui. Bouddhiste. Oh. Indouiste. Ah. Athée. I. Oh. Comment ? Oui. Un des moteurs de ma foi était l'athéisme. Nietzsche. Ça. Et d'autres. Ça m'a révélé un autre dieu. Un autre dieu au-delà de ce dieu que je croyais avoir en main et qui était devenu une idole. La semaine prochaine, je commence un séminaire de trois mois sur l'athéisme ici, dans notre centre culturel. Il n'y a plus de place. Ne cherchez pas à vous inscrire. Chrétiens, musulmans sont précipités pour s'inscrire tout de suite. Et cet athéisme que nous constatons pour la première fois en Égypte et en Orient, pour la première fois dans l'islam et le christianisme, il y a les jeunes qui disent « Nous ne voulons pas Dieu ». Et si, et si par ce geste-là, il cherchait le vrai dieu ? Il cherchait le vrai dieu au-delà de ce dieu que nous avons mis sous une cloche. chercher, chercher, découvrir, s'ouvrir, accueillir, chercher, comprendre. Chaque peuple, chaque culture, chaque religion a quelque chose à nous dire, a quelque chose à nous apprendre. Ça, c'est la leçon des rois mages, de l'Épiphanie. Et pour confirmer ce que je dis là, lorsque la Samaritaine a demandé à Jésus « Vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem », « Nous nous dites que c'est sur cette montagne qu'il faut adorer », qu'est-ce que Jésus répond ? Les vrais adorateurs du Père l'adoreront en esprit et en vérité. Ni à Jérusalem, ni à Rome, ni à la Mecque, ni à Katmandou, en esprit et en vérité. Vous allez me dire « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Je vous répondrai « Je ne sais pas. » Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que l'esprit et la vérité sont des concepts ouverts. Ouverts. Donc, entre ce discours à la Samaritaine et la réponse de Jésus à Pilate, nous avons, nous trouvons en Jésus ce maître de vérité. Et il est maître de vérité, non pas parce qu'il apporte des formules toutes faites et des réponses toutes faites, il n'apporte pas de réponse. Il invite à une marche, à une démarche. christianisme est un dynamisme de vie, de recherche. Et c'est pour ça qu'autrefois, on priait au moment la prière pour les morts, on priait pour les chrétiens qui sont morts. Maintenant, on ne prie plus pour les chrétiens qui sont morts, ils font partie du... Pour tout homme qui te cherche avec droiture. Pour tout homme qui te cherche avec droiture. La droiture, c'est cette fidélité à soi-même, cette vérité avec soi-même, cette fidélité à sa conscience. Et je terminerai par cela. Ouvrez Internet et cliquez « Rencontre du pape Tawadros avec deux enfants coptes orthodoxes ». Ça s'est passé le mois dernier. Un petit garçon, une petite fille. Et alors, le garçon demande au pape Tawadros « Qui entre au ciel très Saint-Père saïdna ou kadast el-baba m'il haykosh es-sama ? » La réponse du pape Tawadros était merveilleuse. Je vous la dis en arabe puis en français. tout homme qui est fidèle à sa religion est sincère avec sa conscience. Il n'a pas apporté l'Église orthodoxe, ni l'Église catholique, ni le christianisme, ni l'Évangile. tout homme qui est honnête avec lui-même, fidèle à sa foi. Je me suis dit voilà, une page nouvelle s'ouvre dans le dialogue. On n'est plus crispé sur son identité copte, latine, catholique. On est ouvert. Là, il y a une immense espérance. nous entrons dans un printemps écuménique, j'espère, et que une réponse comme celle-ci laisse augurer du meilleur. Quant à nous, quant à nous, adoptons cette attitude d'ouverture. Tout homme a quelque chose à m'apprendre. Toute religion a quelque chose à m'apporter. Et là, comme les rois mages venant des quatre coins du monde se rencontrent au pied de l'enfant de la crèche, nous nous rencontrerons un jour au pied de Jésus si chacun suit son étoile qui est la même. Amen. Amen.